et bonjour à tous bonjour à tous chers amis bienvenue pour ce nouvel épisode sur modécube content de vous retrouver et j'espère que vous allez bien regarder mes petits chaussons ils sont trop mimi mes chaussons en forme de chat c'est trop mignon bon au delà du côté mignon je vous rassure il ya un côté fonctionnel je vous montrerai ça après regardez c'est cool on dirait que j'ai des lunettes oh baby yes bien j'ai avancé un petit peu depuis le dernier repé je vais vous montrer un petit peu tout ça deux trois petites choses à vous montrer alors bien évidemment vous l'avez vu je le montre tout de suite mes petits chaussons ça permet de faire un peu peur aux creepers voilà c'est censé leur faire peur voilà et quand je tombe ça fait un bruit de chat du coup c'est mignon ça sert à rien mais c'est mignon mais en vrai de vrai les creepers sont censés ne pas trop m'approcher donc donc voilà bref content de vous retrouver pour ce nouvel épisode et je vais vous montrer vite fait un état des lieux en gros parce que j'ai avancé hors caméra depuis le dernier épisode on a fait ça en live voilà donc n'hésitez pas à venir en live en descriptif de la chaîne vous avez le petit lien twitch tout ça tout ça donc faut pas hésiter à venir voilà on a fait pas mal de petits trucs et puis on papote en même temps et puis c'est chill et c'est cool et c'est posé et l'air de rire on bosse pas mal parce que voilà ici vous avez le mechanical crafter vous avez 21 modules c'est le max derrière j'ai fait un système classique avec des water will pour pouvoir faire tourner le système un barrel avec des cover slots vous êtes obligé de les mettre en fait pour cacher certains slots quand ils sont pas utilisés pour des crafts le petit dépôt kit ici voilà simple basique je l'ai mis dans la montagne parce qu'il n'y a pas besoin qu'il soit collé à tout le reste etc puis ça nous permet un peu de nous étendre au niveau de notre biome donc j'aime bien ça donc voilà collé à la montagne et puis bah derrière un petit peu d'aménagement donc au niveau du sol au niveau de de au niveau de l'éclairage quelques petits buissons ici et là histoire que ce soit quand même un peu habillé une petite table de pique nique ici voilà avec une bière en vide bien évidemment sinon c'est pas drôle quelques petits bancs voilà quelques bancs et voilà un peu d'aménagement histoire que ce soit quand même propre donc donc voilà tout ça a été fait en live pour qu'on ait quelque chose qui soit dans la continuité de ce que l'on a de ce que l'on a déjà fait et qu'on ait quelque chose voilà quelque chose de cool bien autre truc que l'on a fait ou j'aime pas quand ça tremble comme ça autre truc que l'on a fait et qui fait aïe et qui fait énormément de bien comme vous pouvez le voir ici c'est vide j'ai nettoyé tout mon bordel ici de coffre de trucs etc donc ça c'est vrai que il était temps on va dire ça comme ça il était temps et donc comme ça hop j'aurais pu rentrer par la porte je sais pas pourquoi je suis passé par le plafond bref mécanical crafter ici qu'il n'y a plus bien évidemment donc du coup on a quelque chose qui est dégagé et du coup tout ce qui est chest tout ce qui est bazar pardon et ben voilà je l'ai mis ici vous avez des barrels tout est dedans c'est rangé c'est classé et comme ça on est tranquille pareil sur mon sac à dos qui était un petit peu en mode bordélique bien voilà donc c'est une autre belle petite chose de fête et enfin un truc ultra sympa qu'on a fait c'est ça et ça je vais vous montrer tout de suite parce que vous allez voir chers amis que là on est sur quelque chose qui est vraiment très très cool alors je vais vous montrer vite fait juste prendre deux minutes pour vous expliquer parce que j'adore je trouve ça vraiment cool et il faut que je vous montre ça donc pourquoi j'ai posé une torche je ne voulais pas de poser de torches hop shift clic donc en fait ici vous avez alors je l'ai appelé en des it farm c'est un peu un peu dommage je l'ai renommé en fait j'ai fait une bêtise j'ai pas besoin et je pensais qu'il fallait le renommer c'est un linked controller voilà linked controller et le linked controller il est relié en fait à un redstone link d'accord et vous allez vite comprendre ce que c'est en fait mon contrôleur ici il a des touches qui sont reliées et vous voyez des petites icônes donc là j'ai de l'andésite là j'ai l'iron et en fait je pilote le fonctionnement de mes farms à distance et on peut le mettre dans un lectern donc c'est juste génial c'est trop trop bien donc vous allez voir vous voyez les rouages là bas il ya tout qui tourne donc je clique sur ma petite télécommande et là je fais c'était l'autre bouton pardon ah merde attendez j'ai lancé celle qui est là bas voilà c'était un petit fail j'ai inversé les boutons des deux j'aurais pu vérifier c'est sur la télécommande mais c'est pas grave donc là vous voyez ici là je pilote ici la redstone pour allumer ou non la ferme pareil de l'autre côté ici je pilote à distance le démarrage ou non de la ferme et ça en fait ça c'est juste trop bien c'est juste trop bien donc je vais vous montrer rapidement alors cette ferme là je vais pas la relancer tout de suite parce que il ya deux choses j'aimerais bien que la lave remonte et la deuxième c'est que ici j'ai un barrel donc j'aimerais bien mettre un drawer pour être un peu tranquille donc le fonctionnement entre guillemets il est simple le l'énergie mécanique et le on vient d'ici en pour un globalement et du sous sol et là j'ai donc crafté un clutch le clutch permet de faire du on off en envoyant un signal de redstone ici vous avez le fameux redstone link qui est ici où j'ai mis sur la fréquence une j'ai mis un bloc dans des hits et donc ce qu'il faut savoir et là où faut être vigilant c'est que le redstone link qui va enlever il va enlever il va envoyer pardon une impulsion et donc forcément moi ce que je sais pas une c'est pas une impulsion je veux un flip flop en fait je veux que ce soit un signal continu et donc là ici j'ai mis un powerhead toggle latch ça permet de transformer une impulsion en signal continu aussi simple que ça dès vous avez ces éléments là derrière vous faites ce que vous voulez donc c'est vraiment stylé comme truc c'est ultra puissant vous avez la même chose ici donc c'est pour ça qu'on reconnaît j'ai mis là la petite comment dirais-je le petit hangout de fer et là pareil je j'envoie le signal là dedans il ya un clutch qui est derrière de l'autre côté et le fait d'envoyer le signal tac ça alimente et ça verrouille le système bien donc déjà je suis plutôt pas mal c'est à dire qu'à n'importe quel moment j'ai six blocs c'est cool à n'importe quel moment je peux littéralement piloter ici mes différentes farm à distance donc voilà pour le rattrapage comme ça vous êtes à niveau un petit peu sur tout ce qu'on a pu faire depuis le dernier ep de la décoration voilà un petit peu de déco un peu de terraforming vite fait de la mise en place de système et et je suis content parce qu'on avance plutôt bien pour cet épisode chers amis j'ai un premier objectif très précis ici j'ai un jet pack et le jet pack au niveau fuel j'ai 1600 en max en capacité max et en eau j'ai 1600 max aussi et il se trouve que le jet pack en gros je peux avoir une capacité supplémentaire grâce à ça en fait ici oui water ici j'ai 3200 au niveau du tank et ici 3200 large fueling tank donc là celui ci a pas de souci on est que sur du copper donc j'ai pas de difficulté par contre le large fueling tank pour l'instant je peux pas le crafter parce qu'il me faut en fait de la powerhead obsidienne et la powerhead obsidienne et bah elle nécessite en gros les crushing wheels donc les crushing wheels l'avantage c'est justement j'ai installé mon setup en 21 donc ça tombe plutôt bien c'est pas trop compliqué c'est surtout de l'andésite alloy ça on s'en fout c'est juste des planches et au milieu ça a l'air d'être un peu n'importe quel bloc je vois qu'il ya ouais quand c'est comme ça généralement c'est que c'est n'importe quel bloc de construction sauf la cobble en gros mais mais en gros voilà globalement c'est assez simple à construire par contre bah par contre il va bien falloir que j'installe ça quand même quelque part bien alors juste une petite question je me posais ok ici remining capacity 240 donc peut-être que je fasse gaffe parce que je sais pas les deux wheels combien ils prennent et d'ailleurs tiens est ce que c'est marqué ici kinetic stress impact 8 rpm je crois pas que ce soit écrit là exactement combien ça bouffe à chaque fois au niveau des su je suis pas forcément sûr ce qui est sûr c'est que j'hésite je vais peut-être pas le plus le guet au système déjà existant je vais peut-être faire un petit truc un peu à part et donc là donc là en gros le système ouais donc ça serait je voulais pas dit système il est simple entre guillemets mais c'est important il faut que les deux wheels tourne l'une vers l'autre pour pouvoir crochet sinon ça ne fonctionne pas donc ça c'est important forcément ici donc au niveau de l'arrivée vous avez une rotation de ce côté et cette rotation elle est opposée donc ça c'est quand même un truc qu'il faut gérer et ensuite ce qui est intéressant voilà j'allais y venir ce qui est intéressant c'est que forcément vous pouvez récupérer des items de manière assez simple hop on va faire ça avec la loupe oui ici avec un funnel vous pouvez dropper les items et forcément avec une baie avec un mécanique hall belt vous pouvez les récupérer et les restocker donc je m'occupe de ça c'est pas trop encore une fois c'est pas trop compliqué mais il faut juste que je regarde quand même où est ce que je le mets parce qu'on commence à s'installer on commence à être pas mal ouais en vrai on pourrait mettre un petit endroit dédié genre là bas ou je vais regarder ça je vais regarder ça et je m'occupe d'installer tout ça tout ça rapidement hop porte fermée allons-y j'aime franchement j'ai eu peur du bruit franchement j'aime bien balader en fait là moi je pense à un moment donné qui est un critère à un critère de satisfaction qui est vraiment important dans minecraft vu toute la partie créativité possible du jeu c'est vraiment celle là en fait et là je me rends compte que là en ce moment là sur sur le serveur et en fait j'aime me balader chez moi en fait j'aime chill comme ça en mode voilà tu vois tu regardes ton chemin tes petites plantes et tout et franchement non c'est nice en fait je suis vraiment content parce que j'aime bien ce côté je me balade et je chill chez moi bref un gros morceau enfin un gros morceau voilà visuellement vous avez un gros morceau ici qui vient d'apparaître tadam donc ce que j'ai fait j'ai juste poussé le chemin ici même pattern que sur le reste on va pas se prendre la tête un petit peu de déco un petit chest où j'ai trouvé je suis pas trop vous un petit barrel voilà on continue avec ce côté détaillé au niveau décoration à droite à gauche et donc voilà donc ici vous avez les crushing wheels alors ce que j'ai fait ce que j'ai fait du coup c'est que là vous voyez les rouages tourner derrière je vous avais dit j'avais mis des water wheels qui me permettaient de créer de l'énergie et en fait j'ai juste tiré les axes alors je pense qu'on peut aller voir ensemble il n'y a peut-être pas de ce coup tu me diras mais alors peut-être pas de ce côté là voilà de ce côté là donc ici hop voilà donc ici j'ai uniquement tirer les axes là ça envoie dans du encased chain drive et il y a un truc qui est important c'est que en fait entre les encased ici et les wheels dans un cas vous avez uniquement un shaft donc une tige et dans l'autre vous avez une gearbox parce qu'en fait les deux roues là si vous les regardez bien et en fait elles sont la rotation elle est opposée en fait ils vont dans la même direction donc c'est pour ça voilà donc je suis assez content parce que ça m'a permis de récupérer hop je referme ça quand même correctement ça m'a permis de récupérer en gros ce qu'il y a là derrière donc ça n'a pas été fait pour rien c'est cool et ensuite j'ai quelque chose qui fonctionne nickel bien qu'est ce que vous avez bon assez basique alors j'ai fait la chute je l'ai fait je l'ai fait en haut on va y aller donc j'ai fait un petit chemin voilà avec des petits escaliers donc là vous avez un chest le chest avec le funnel qui envoie sur le tapis roulant et à la limite on peut le faire on va le faire ensemble et le tapis roulant lui va déposer en gros et faire tomber les items dans un autre funnel qui est ici ce funnel qui est hop là qui est au dessus il va faire quelque chose de simple il va balancer ça dans les dans les wheels qui vont être ensuite à nouveau sur le tapis roulant alors là sur le tapis roulant par contre je vais passer par une chute hop et récupérer ici là vous voyez ici j'ai de la powerhead obsidienne alors j'ai 75% de chances de récupérer les blocs d'obsidienne en fait donc ça c'est plutôt cool et donc là je n'ai pas envie de monter jusqu'à là haut hop voilà donc voilà parfait donc là vous voyez ici c'est assez basique j'ai mes petits items pouf j'aime bien le truc quand il saute c'est comme une puce et voilà là vous voyez ici clac 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 ça fait son job ça fait son job ça fait son job hop voyez tac c'est parfait là tu vas qu'à tes occupations c'est ça qui est beau et voilà on a un truc qui est fonctionnel clac donc là 21 powerhead obsidienne donc ça fait plaisir voilà est ce que j'avais autre chose à vous montrer non de ce que j'ai fait en gros c'est juste ça globalement petite loupiote ici au niveau des arbres pour un peu d'éclairage de nuit donc j'ai essayé aussi de de m'adapter par rapport à la nuit quand il quand il fait sombre et puis après je suis là ouais c'est bon j'ai du jet pack après je suis assez content parce que là ça nous permet un peu de s'étaler en fait c'est qui est cool c'est ça c'est qu'on s'étale un petit peu au niveau de notre biome une petite installation ici une ici une autre là bas alors faudra que je vois pour sur les prochaines choses chez les prochaines méca peut-être peut mettre un peu de l'autre côté vraiment m'étaler un petit peu mais en tout cas voilà on occupe un peu l'espace et ça j'aime bien aussi et dernière chose mais je crois qu'il n'y a pas forcément rien de ouf ah j'ai pas redémarré la machine mince ici j'ai mis un drawer ah je suis bête j'ai installé un drawer donc j'ai viré en gros le comment dirais-je le le barrel que j'avais alors hop voilà c'est bon c'est lancé ok parfait donc là je viens de relancer ça parce que j'ai pas du tout fait attention donc comme ça au moins je vais pouvoir recréer de l'andésite en vrai de vrai vu la quantité que je lis j'en ai peut-être pas besoin de milliards en plus mais bon ça part quand même bien écoutez je vais m'occuper de crafter ça rapidement c'est rien de compliqué mais il faut que je le fasse et comme ça du coup on va pouvoir avoir enfin notre petit jetpack d'upgradé non il pleut pourquoi est-ce qu'il pleut alors attendez on va faire ah je peux pas dormir non je peux pas dormir bon c'est pas grave on va essayer un truc on va essayer un truc hop je vais enlever ça donc je suis en train de regarder alors juste pour information quand même hop je vais mettre ça ici je suis en train de regarder un petit peu de préparer de voir ça je peux le virer d'avoir quelques idées sur sur quelque chose qu'on pourrait faire un petit peu sympathique un petit peu industrialisé notamment sur sur notre prochaine source de bouffe en fait donc je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir quelque chose d'automatisé je suis en train de chercher de regarder si vous avez des idées n'hésitez pas à me les donner mais je me dis qu'en termes de clin d'oeil ça pourrait être sympa d'avoir un truc où je sais pas tu vois on fait nos pizzas nos hamburgers ou je sais pas trop quoi donc voilà là pour l'instant c'est en mode étape de recherche ce que l'idéal c'est d'avoir un petit système qui soit sympa mais qui soit forcément quand même un minimum faisable donc voilà je suis en train de regarder tranquillement si vous avez des idées n'hésitez pas à me les donner mais pendant ce temps là pendant ce temps là je me suis dit est ce qu'on pourrait pas jouer un peu avec autre chose en fait il ya un mode il ya un mode qui s'appelle immersive pas immersive armors immersive aircraft et en fait on peut faire plein de petits trucs on a un biplane on a un gyrodyne faudrait que je regarde le quadrocopter ça a l'air vraiment cool ça honnêtement faudrait peut-être que je regarde alors il faut beaucoup de fer il faut beaucoup beaucoup de fer c'est notamment les propeller enfin beaucoup de fer tout est relatif mais mais il faut pas mal de fer et après il ya le airship bref en gros de ce que j'ai compris je suis pas sûr il n'y a pas besoin de mettre du charbon non il n'y a pas besoin alors air tour dismount ok alors j'espère juste que je peux pas m'écraser non non reste là billy comment je fais pour avancer en tout cas ça tourne bien c'est trop bien en vrai c'est trop bien non ok oh oh pourquoi ça avance pas billy qui bains on va regarder vite fait par catégorie immersive back dismount forward c'est z ben c'est ce que j'ai fait ça marche pas pull contrôleur push ah parce que là il ya non s s z pourquoi à space up ok on va essayer attention ah yes allez bon je crois que c'est un échec par contre j'aime bien le bruit j'aime bien le petit bruit en mode attends vas-y faut qu'on se trouve un endroit où on peut mais attends il va me falloir une piste il va me falloir une piste les amis j'aime ce genre de distraction j'aime ce genre de distraction est-ce que peut-être au niveau du village là vous voyez ici il y a des chemins c'est peut-être pas mal ça pour pouvoir attends on va essayer ici pour voir genre je fais ça et je pars là bas attends on va essayer alors là on est sur du chill mais ça fait du bien de temps en temps et ce mode là je m'en rappelais avoir utilisé ou avoir vu à un moment donné un mode qui permettait de faire des trucs comme ça je sais plus comment il s'appelait ce mode mais c'était plutôt vous savez il fallait mettre des blocs de des blocs de ballon ou un truc comme ça pour que ça fonctionne et ensuite c'était avec du multi bloc enfin voilà il y avait plusieurs choses mais celui-là je le connaissais pas parce que celui-là il a l'air quand même paradoxalement très très simple quand même à mettre en place vas-y relève moi tout ça je pense qu'on passera au travers quand même qu'est-ce que j'aime bien de chiller comme un je sais c'est idiot mais franchement j'aime bien ça j'aime ce genre de truc c'est trop bien ok allez vous êtes prêts go oh oui avec mes chaussons chat yes oh trop bien mais attends mais c'est trop oh non 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 mais attendez c'est trop bien parce que en fait il n'y a pas de comment dirais-je il n'y a pas besoin de mettre d'essence ou de kérosène ou de charbon il n'y a besoin de rien mettre mais attendez mais c'est trop trop bien franchement c'est trop hé ben moi j'ai kiff il y a par contre surtout pas discount alors est-ce qu'on va être capable de faire un atterrissage propres je suis pas confiant avec l'atterrissage il y a un endroit un peu plat où je peux faire ça là on va essayer de le faire là waouh il pique du nez il pique du nez aai 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 il pique vachement du nez quand même Alors la jouabilité elle est Il faut faire attention La jouabilité est pas ouf Non 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 monte pas Est-ce que là Non non Ah j'ai pas pris de dégâts Ah mais c'est bon j'ai pas pris de dégâts Aïe Non ça c'est bon c'est du bloc de suffocation Ah mais ça va en fait Moi j'avais peur qu'on s'écrase vous savez un peu en mode dégâts de chute en fait Mais j'ai pas pris de dégâts J'ai pas pris de dégâts de chute Oh mon dieu Ah je suis désolé mais j'aime ce genre de choses J'aime ce genre de choses Ca fait du bien ça fait partie en fait des Vous savez quoi Des mod packs où vous avez 300 milliards de mods Où à un moment donné T'es occupé sur des trucs très très Techniques très très lourdes Et d'un coup d'un seul tu tombes sur une page Avec un truc un petit peu idiot Et tu te retrouves à chill pendant des heures dessus Parce que Parce que c'est trop cool Parce que c'est trop cool Il faudrait qu'on voit quand même Je pense que je vais le mettre dans mon inventaire en vrai de vrai Ca ça peut être pratique quand on fait de l'exploration Parce que du coup ça peut permettre de bouger assez rapidement Et de faire des choses Donc bref ok Donc ça c'est cool Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Oui juste dernière chose avant de partir Je sais plus je vous avais montré la méga torche Oui il y a une méga torche qui est ici Je crois que je vous l'avais montré mais je ne sais plus Et pour l'instant au niveau de la nourriture Avec le grinder je tourne au nutmeg Donc c'est de la noix de muscade Et il se trouve qu'un grinder avec le noix de muscade Ca donne 9 gigos et 22 de saturation Donc c'est assez violent comme item Et le nutmeg C'est simple On peut l'obtenir ici Avec un arbre Hop Et ça me permet d'avoir une source de bouffe ultra vénère Voilà Bien Chers amis ce que je vais faire C'est que je vais vous laisser là pour l'épisode d'aujourd'hui Je vais essayer d'avancer Je vais voir sur quoi je vais avancer Je vais voir sur quoi je vais avancer N'hésitez pas à me filer des indications Des petits tips Comme d'habitude ça fait plaisir En tout cas merci à tous de suivre cette série Merci aussi D'avoir regardé ces périples en biplane Un véritable plaisir Et puis moi je vous fais des très très gros bisous Allez à bientôt bye bye Sous-titres par Juanfrance